Le prince William et la Duchesse Kate ont enfreint un protocole royal en emmenant les trois enfants en vacances à mi-parcours. Selon un expert royal, le prince William et Kate ont été aperçus avec leurs enfants Prince George, Charlotte et Louis à l'aéroport d'Israël la semaine dernière se préparant à partir en vacances pour leur deuxième voyage à l'Etranger en dehors du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les membres de la famille royale ont été aperçus en train de décharger les bagages de leurs voitures devant la suite privée Windsor d'Israël. Les enfants aidant à transporter une partie du chargement. La famille semblait embarquer sur le même vol, ce qui enfreint l'ancienne règle qui protège l'avenir de la monarchie. La reine, qui n'est pas autorisée sur le même vol que le prince Charles, doit autoriser les héritiers du trône à prendre le même avion. Les observatrices royales Christina Garibaldi et Molly Mulshine ont parlé des vacances sur le podcast Royal IUS. Madame Garibaldi a déclaré, le prince William et la duchesse Kate ont emmené la famille en vacances. Madame Mulshine a ajouté, c'était tellement mignon. Ils ont été photographiés entrant dans l'aéroport à l'entrée de Windsor, qui est l'entrée VVIP. Ils portent leur nom. Imaginez être un petit enfant et entrer dans l'aéroport par l'entrée VVIP qui porte le nom de votre famille. On dirait qu'ils allaient dans un endroit chaud, n'est-ce pas ? Madame Garibaldi a ajouté, ça y ressemble, oui. Ils sont en pause à mi-parcours, donc ils ont une bonne semaine de congé. C'est en fait intéressant, beaucoup de gens mentionnaient que les familles royales ne peuvent généralement pas voler ensemble. Mais on dirait qu'il entend frein cette règle de la famille royale et qu'ils étaient tous dans un avion ensemble. Molly a ajouté, c'est-ce bien, je suppose, c'est une chose effrayante à laquelle penser. Christina a déclaré, c'est-ce bizarre d'y penser, mais on dirait qu'ils sont en vacances et j'espère qu'ils passent un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada